Hey 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 ! Salut, j'espère que vous allez bien, nous on va bien ? Oui ça va, grâce à Dieu bien sûr ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en fait on va répondre à des questions toujours sur le thème de la Saint-Valentin, du mois de février, la mort, tout ça tout ça et on a la voix off qui va nous poser des questions La voix off c'est moi, j'y suis Donne-toi ton identité sur Internet On va couper, on va couper, couper, couper Première question, chercher l'amour ou attendre l'amour ? Je pose la question, c'est quoi chercher l'amour ? Est-ce que chercher l'amour ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu te dis bon je m'habille pimpan et puis voilà Je sais pas où chercher l'amour, genre je vais dans toutes les soirées, dans les deuxièmes privés Des sites de rencontre et tout ? Des sites de rencontre pour chercher quelqu'un Ou chercher l'amour, c'est quoi en fait ? Ben c'est ça, parce que tu dis que chercher l'amour c'est quoi ? Ah bah non, je le laisse me trouver Ouais je pense que je le laisse me trouver aussi Ouais moi aussi je le laisse me trouver Bon après je reste pas là non plus en mode passive, assise et j'attends que l'amour arrive tout seul Ah oui Mais quand même Parce que tous ces trucs sites de rencontre, ouais non c'est pas trop mon truc Tu sais jamais sur qui tu peux t'aimer Déjà Deuxième question Qui fait le premier pas, l'homme ou la femme ? Ça suffit tout le temps que j'aurais dit la femme Euh, attendez ! C'est pas comme avant avant, les femmes elles aient rien le droit de faire Donc ouais je pense qu'à l'époque, une femme qui allait faire la cour à un homme ça devait être très mal vu Mais je pense que maintenant dans le temps où on est, en plus Dieu il parle tantôt aux hommes tantôt aux femmes Si le Seigneur il te dit il va lui parler Tu vas pas dire non mais en fait, vu que c'est lui l'homme, j'attends que ce soit lui qui vienne Parce que du coup si tu fais ça, Dieu il va te dire ok Ok Attends Attends encore Attends Moi dans 3 ans là tu vas attendre encore, on va voir qui c'est qui va aller parler à qui Et toi Caro ? Moi je dis c'est l'homme C'est vrai pour moi c'est l'homme et que si par exemple T'es dans la génération ancienne Et que si par exemple la femme est intéressée par un homme Je te rejoins, elle peut le faire comprendre Mais je trouve pas que c'est elle qui doit aller Non mais j'ai bien dit Ouais c'est pas si je te rejoins Mais pour le premier pas c'est l'homme au final Même si la femme l'entraîne à faire le premier pas Pour moi c'est vraiment mieux Doit-on se laisser draguer ? Ça dépend ce que t'as fait de draguer Parce que bon Si c'est quelqu'un qui sait parler, qui vient, qui te dit bonjour machin Petit à petit, il te fait comprendre Oui tu sais des petits compliments Genre ah t'es jolie d'habiller comme ça Ou ah ça me fait plaisir de te voir Ou des choses comme ça Ouais comme ça c'est cool Mais si c'est dragué en mode mordo Tu viens et tout Tu mets déjà ton bras en ton épaule Alors que tu sais même pas comment tu t'appelles Tu sais même pas d'où tu sors Ou tu commences à être un peu trop regardée Voilà tactile Et puis tu sais les regards aussi Parce que t'en as certains Vos regards là Vos regards Regarde mal Vos regards là Allez regardez la tête au pied Ah ouais Tu sais ceux qui se mordent les lèvres Faut arrêter Oh mon dieu Arrêtez C'est la hum Ouais la gueule là Vous allez vous faire recaler tout de suite Hum Après moi je trouve que draguer c'est un grand mot Hum C'est un Je sais pas Moi j'aurais pu dire d'y aborder Mais bon c'est draguer Bref Ouais parce que je pense qu'il y a quand même une différence entre aborder et draguer Ouais c'est ça Aborder je pense que tu viens déjà avec une Un autre esprit Voilà Un esprit où tu te dis Ben la personne me plaît et j'ai envie de faire les choses bien Parce que quand tu dis draguer Pour moi draguer c'est que c'est pas sérieux Dans la séduction d'été Tu vois draguer en mode Hum pas mal C'est pour ça que j'ai là c'est ça J'ai du mal avec nous me draguer Donc aborder Aborder Je préfère aborder Si tu m'abordes oui je me laisse aborder frère Voilà Plus maintenant mais Oui oui parce que là Oui maintenant Oui parce que là Oui la voix off c'est pas encore le cas Donc de toute façon elle vous avez déjà donné tous ces infos Quatrième question Présentation de la famille fille au garçon avant Ou qu'importe Je me oublie si c'était quoi la question En gros est-ce que Je pense qu'il faut présenter la fille Il faut que Que la fille présente d'abord sa famille Donc que la fille présente d'abord son mari à sa famille Et après Voilà Je pense que c'est de ce sens Pour moi Du coup si c'est dans ce sens là J'ai rien respecté Non c'est dans ce sens là parce que mon mari Du coup Vu qu'il venait me voir à la maison Donc du coup c'était automatique Parce que moi j'allais pas chez lui en fait Pour moi je suis pas mal avec toi Je vais pas chez toi Donc du coup s'il voulait me voir Il venait à la maison chez maman Donc c'était obligé Donc c'était obligé qu'ils connaissent Les parents avant Donc du coup Moi je sais pas trop Parce que perso Moi j'ai rien respecté J'ai rencontré L'oncle et la tante de mon mari Et tous ses cousins Avant de rencontrer ses parents Et pour dire Quel point on a poussé C'est que Les parents Ils s'en rencontrent Pour le mariage Donc C'est archi chaud Et ça me fait bien Quand vous étiez ensemble Quand j'ai rencontré les parents Du coup faire le mariage Ça faisait déjà presque 2 ans Ça faisait déjà presque 2 ans Après il faut dire Que les parents N'étaient pas Sur place Donc c'était un peu compliqué Et lui il a rencontré Mes parents Du coup bien avant le mariage Après Est-ce qu'il faut commencer D'abord par la famille De la fille ou du gars Du coup ça s'adapte A chaque situation Ouais Donc les mètres On peut dire qu'importe Ouais Ça s'adapte à la situation On sait pas comment c'est Et toi Ah qu'importe C'est ça Mais il faut quand même Qu'il y en ait un Qui lance ça Oui Faut pas être trop longtemps Faut pas trop Parce que ça devient du flirt Au fait Et le flirt C'est un peu dangereux Voilà Et puis même les parents Ça risque de les Contraire Ouais Ils vont dire C'est pas sérieux Ouais Parler de mariage Avant ou après La présentation De la famille Moi je pense que Entre les deux personnes Concernées Elles peuvent en parler D'abord Entre elles Pour être sûres Déjà qu'elles veulent Les mêmes choses Voilà Parce que si déjà Elles parlent pas de mariage Puis après Elles rencontrent tes parents Ça parle de mariage Et on a un Qui commence à tomber de l'oeil C'est compliqué Surtout que Pour moi Quand tu te mets avec une personne Tu dois d'abord Lui parler Enfin vous devez être sûr Que vous voyez les choses De la même façon Ouais Tu vas te mettre A tes amis Parce qu'au final Lui il veut pas de mariage C'est ça Non toi si tu te mets en couple C'est parce que tu vises le mariage Ça t'oblige Non pas tout le monde Il y a des couples libres Ah bah Ouais ouais Et puis tu as des gens C'est des fois Les sentiments Ils sont là sur un temps Donc t'es là T'es chaud Tu vois c'est comme quand tu viens de recevoir un nouveau cadeau T'es trop content Tu joues avec Et tout beaucoup Et tu finis par le délaisser Et t'as des personnes C'est comme ça Sur le coup Elles peuvent avoir des sentiments très forts pour quelqu'un Et puis après Mais elles voient sur le court terme Alors que Bah Il y en a qui voient sur le long terme Et si déjà là Il y a peu de conversation Ça peut pousser des problèmes J'en ai la préparation du mariage Et ce serait dommage De dépenser Bon je dis pas qu'il y a que l'argent Mais de dépenser du temps De l'argent Des sentiments Pour que Vous divorciez quelques mois après Parce que vous étiez pas sur la même longueur Que vous en aviez pas parlé Voilà Après nous Comme nous sommes chrétiennes Donc forcément Quand on s'est mis avec nos maris Respectifs On faisait le mariage 7ème question Quel est le rôle du mari ? Je pense que le rôle du mari C'est Comme tout le monde le dit C'est le chef De la famille Après faut que tu expliques Quand tu dis chef Quand je dis chef de la famille C'est pas un gourou Qui va te dire Tu vas faire ça Blablabla Ah non c'est pas ça Non c'est fini ça Le chef de la famille C'est qu'il a la responsabilité De la femme Et puis des enfants S'il y a des enfants Et un mari Qui s'est de mari Il met vos épouses Comme Dieu aimait l'église Ah voilà Sans dire non Écoutez bien Notez bien C'était quoi la référence Je ne sais pas Je pense que c'est dans Les derniers livres de la vie Vous savez à partir de l'art Que ça nous dit C'est un Timothée Ou c'est dans Un Pierre ou un Jean C'est dans un livre comme ça Mais car où tu vas chercher Tu mettra Non La voix va chercher la référence Un mot pour les femmes Pour celles qui cherchent Qui cherchent Vous n'avez même pas besoin de chercher Et qui commencent à désespérer Ça va venir Ouais Mais aussi des fois On s'est dit Tout le monde se marie Ah moi je me suis dit ça Ça ce serait une autre vidéo Pour raconter le témoignage Voilà donc En fonction Par exemple Il y en a Pour elle S'il y a 25 ans Elles n'étaient pas mariées Peut-être Elles commencent à s'inquiéter Et d'autres C'était plus tard 35 ans Elles commencent à s'inquiéter C'est différent Mais sachez que de toute façon Si vous mettez Dieu en premier Il va vous donner ce que vous voulez Il l'a dit lui-même Il l'a dit Cherchez le royaume Cherchez premièrement Le royaume de Dieu Et toutes choses vous seront donné ensuite Quand vous mettez Dieu au centre Après de toute façon Dès que vous faites sa volonté Vous pouvez lui demander ce que vous voulez Qu'il soit dans sa volonté Il va vous le donner S'il voit que vous voulez vous marier Et que vous en avez besoin Et que Dieu est à la première place Dans votre vie Il vous le donnera Après bien sûr Si vous mettez le mariage là Vous mettez Dieu là Il ne faut pas prendre Dieu Pour ceux qui ne l'aient pas Je suis d'accord avec toi Mais moi je connais Plusieurs copines Et pourtant elles connaissent Dieu Et voilà Elles sont chrétiens Ben maintenant Elles te disent Vous aimez trop dire Dieu 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 va faire Dieu va faire Mais regardez Dieu va faire En attendant mon âge il monte J'ai toujours personne Voilà quoi Tout le monde se marie Moi je suis là Pourtant je ne suis pas moche Pourtant voilà J'ai eu une bonne situation J'ai eu une bonne situation Et voilà Donc ce n'est pas pour dire Qu'il faut Comment dire Oui il faut toujours mettre Dieu En premier On n'utilise pas le nom de Dieu Juste pour vous dire Une espérance T'inquiète pas Dieu va faire Oui t'inquiète pas Dieu va faire Mais on n'utilise pas son nom Juste pour te calmer Au fait On utilise son nom Pour te faire comprendre Qu'il va vraiment faire Au fait Mais du coup C'est vrai que c'est long Mais si tu dois te marier Et si tu dois avoir quelqu'un T'inquiète pas Que tu auras la personne Moi j'ai attendu longtemps Moi je le dis vraiment J'ai attendu longtemps C'était chaud pour moi Je lui ai dit Mais punaise Et du coup regardez Je suis mariée Et je suis super contente Et je me rappelle Même plus le temps Où voilà Je me disais Mais punaise Mes copines se marient Punaise Nananana Mais c'est vraiment parce que Moi je me suis dit Bon Seigneur Stop C'est bon C'est fini J'écoute plus personne Je vis ma vie Et quand j'ai commencé A dire que je vis ma vie Bien sûr dans le respect Avec Dieu et tout Moi je m'occupe plus De copain par copain Voilà Ah ben Il est arrivé flan Comme ça Sur un plateau d'or Tu vois Et donc du coup Je me suis dit Waouh au fait Donc c'est pas qu'on va dire Dieu 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 C'est vraiment Qu'on utilise le nom de Dieu Parce que c'est la vérité Si tu t'attends à lui Tu vas recevoir C'est un truc de ouf Mais tu vas recevoir Et pour les femmes mariées Femmes Aimer vos maris Priez pour eux Surtout priez pour eux Parce que les hommes Ils n'ont pas forcément fier Mais après Bon il y a des hommes Qui ont plus de facilité A exprimer ce qu'ils ressentent Mais ils sont pas trop du genre A venir pleurer sur vos épaules Et dire C'est ceci prie pour moi Un peu ce n'est pas Non Des fois Il faut que ce soit vous Dans ce temps Tous les jours Priez pour vos maris La femme est importante Ben Pourquoi elle s'est bien Raminée femme Attends il y a un passage biblique Destiné à la femme Attends la femme Ok Marie c'est la chef Mais j'ai arrêté Que la femme Elle a une place Maman Pour ton temps Donc ouais Femmes Priez pour vos maris Aimez-les Élevez-les Quand vous allez élever Vous n'avez pas besoin Non plus de vous Un culte à vos maris Mais quand même C'est le chef de famille Montrez-lui quand même Que c'est un homme C'est quelqu'un Montrez-lui que quand même Vous respectez sa place Vous n'êtes pas obligé Tout le temps de le rabaisser Ou des choses comme ça Vous serez soumise Voilà Faites-leur des petits compliments Les hommes Ils aident bien qu'on les flat Voilà Dès qu'ils font un petit truc Pour vous Soyez fan de Voilà Dès qu'ils font un petit truc Pour vous Faites pas genre En mode Oh non T'as fait ça De toute façon Moi je le fais tous les jours Faites la vie On sait qu'il y a des gars Qui vont regarder cette vidéo Mais vous savez qu'on a raison De toute façon Parce qu'on vous connait Et on est mariés Donc c'est ce qui se passe chez nous Mais voilà Surtout Ouais Parce que L'homme c'est le chef de famille Mais je pense que La femme C'est vraiment la personne Que Dieu a établie Dans la famille Pour prier Pour son époux Et pour ses enfants à venir Ou les enfants actuels Parce que Peut-être que c'est l'homme Qu'on voit Dès qu'on voit la famille La première personne Qu'on va regarder C'est l'homme Mais Dieu Dans la Comment dire ça Dans l'intimité Vous savez même pas Combien il y a de femmes Qui intercèdent Tous les jours Pour leur mari Et Dieu garde les maris Parce que les femmes Se tiennent à la brèche Pour eux Donc Marie déjà Il y a un peu de reconnaissance Premièrement Et ensuite Ouais les femmes C'est pas parce que je dis ça Qu'il faut prendre la confiance Mais persévérer Dans ce chemin là Après C'est vrai qu'il y en a Peut-être vous êtes mariés Avec des inconvertis Peut-être que c'est dur Peut-être que certaines Vous êtes mariés Avec des maris Qui vous rendent la vie dure Ou alors peut-être certaines Que vous avez des maris Qui sont super gentils Mais avec qui vous aimeriez Partager plus de choses Mais ils ont du mal à parler Priez pour ça Dites à Dieu Ce que vous avez sur le coeur On vous invite à lire Le proverbe 31 C'est ça hein Ouais la femme d'artuse Ouais 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 Devenue comme le proverbe 31 Magnifique passage pour la femme Je trouve N'oubliez pas de liker Et de commenter De me donner vos avis On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501